Les candidats au brevet de techniciens supérieurs sont partagés entre stress, révision et détermination à l'approche des compositions. Le 31 juillet 2023 marque le début des épreuves écrites. Elles seront suivies des épreuves pratiques à partir du 13 août prochain. Comment les candidats se préparent-ils à cet examen ? Cette info a tendu son micro. Pour nous, nous préparons le BTS, nous avons trois mois exactement. Depuis quatre mois déjà, on était à l'école. On a fini, on a commencé les prépares. Mais quand on finit les prépares, on commence les prépares de 8h à 17h. Maintenant, après 17h, on se regroupe, on bosse jusqu'à 20h. Bon, personnellement, on pourrait dire trois mois que nous préparons le BTS. Bon, j'ai commencé depuis le début d'année, puisqu'on nous a dit qu'on prépare le BTS. On commence depuis le début d'année. Donc, c'est au début d'année que j'ai commencé à faire les préparatifs du BTS. Les matières qu'on vit le plus, il y a la comptabilité de la société, comptabilité générale, il y a contrôle de gestion, il y a marketing. Notre matière de base, c'est les trois comptabilités, comptabilité de la société, comptabilité générale et analytique. Les matières que nous étudions sont la comptabilité générale, la comptabilité générale, comptabilité de la société, contrôle de gestion. Les matières qui concernent en gros la finance comptabilité. Les matières que j'ai revues, c'est presque toutes les matières. On s'appuie beaucoup sur les matières de base. Les filières qu'on étudie régulièrement sont comptabilité générale, comptabilité de la société, contrôle de gestion, fiscalité et puis gestion financière. Je suis stressée, sans l'envoi menti. Aujourd'hui, même normalement, nous devons recevoir les liens pour la convocation. Mais chacun se passe, on ne peut pas tirer la convocation, on voit le centre où on va composer. Donc, c'est un peu ça. Le stress est là. On ne sait pas, on saurait face à quel type d'exercice. On a confronté plusieurs réalités dans les exercices, donc du coup, il y a le stress qui est là. À quelques jours de l'examen, mon état d'esprit, déjà c'est d'être forgé, parce que je suis déjà dans le bain. C'est vrai que c'est difficile. Je stresse beaucoup, avec un peu la peur, mais on ne peut rien. Même si vous le savez, le jeu de BTS, c'est le stress, mais avec la confiance et aussi la mobilisation de chacun de nous et aussi l'aide de Dieu à l'appui. Et on espère que ça va arriver. À quelques jours du BTS, je suis un peu stressé, mais bon, vous savez, on ne pouvait être prêt à l'un des amis. Parce que si ça te met à nous, ce n'est pas tout de suite qu'on allait composer. Donc du coup, on tient le coup et puis on fait confiance à Jésus. Je souhaite une bonne chance à tous les étudiants qui passent le BTS. Que Dieu soit avec nous. Le mot que je peux dire à mes amis et à tous les candidats au BTS, c'est le courage et puis étudier. Dieu fera le reste. Je souhaite aussi bonne chance aussi à mes camarades. Eux aussi, je leur dis aussi de confier tout à Dieu parce que sans Dieu, rien ne peut aussi se forger et puis rien ne peut aussi aboutir. Et on confie tout à l'Éternel qui est notre Dieu. J'aimerais souhaiter que de la grâce à tous ceux qui passent le BTS, que du courage à eux et d'être aussi forts et de prier beaucoup. Merci. 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 Merci.